Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce soir pour une heure pour parler de gouvernance des entreprises. Je vais animer un débat entre Laurent Mignon qui est président du directoire de PPCE et Emmanuel Farber qui est maintenant partenaire chez Astandard Ventures et qui dirige le conseil international des normes extra-financières de l'IFRS, qui va s'occuper de la comptabilité et du reporting extra-financier. Donc nous avons décidé de traiter cette question de la nouvelle gouvernance des entreprises en trois points. Le premier point c'est un peu une introduction sur la nature des évolutions que nous souhaitons du capitalisme. Le second point c'est une question sur la gouvernance des entreprises, donc qu'est-ce qui serait la meilleure solution concrètement pour améliorer la gouvernance. Et le troisième point c'est une question sur les nouvelles normes et le reporting extra-financier, les difficultés et les attentes que nous en avons. Donc juste je vais faire à chaque fois une très très brève introduction et je donnerai la parole à Laurent et à Emmanuel. Donc on a évidemment aujourd'hui, vous le savez tous, une critique forte du capitalisme qui est parfois un peu caricaturale. Mais si je l'apprends de la manière caricaturale, ça consiste à dire que le capitalisme contemporain ne s'intéresse que de la valorisation des entreprises pour les actionnaires. Elle ne s'intéresse pas au climat, ne s'intéresse pas aux relations sociales, ne s'intéresse pas au territoire, ne s'intéresse pas aux inégalités patrimoniales, ne s'intéresse pas à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Alors la réalité est plus complexe, mais j'aimerais bien savoir quel est le jugement de nos deux invités sur l'évolution récente du capitalisme, les critiques du capitalisme et ce qui peut-être est une impasse du capitalisme. Alors comme c'est un sujet pour Emmanuel, je vais peut-être commencer par Emmanuel, sur cette question de l'état du capitalisme en 2022. Pardon, merci Patrick, merci Laurent de m'accueillir. Oui, je vais le faire court parce que ça pourrait être très long. Je pense que, enfin moi je suis un fervent partisan de l'économie de marché, et je pense qu'on ne compte pas aujourd'hui, et ça, Patrick, d'une certaine façon ça annonce très vite ta troisième question, mais on ne compte pas tout ce qui compte. Il y a des, voilà, et donc c'est vraiment une des limites, c'est que notre système comptable, et du coup le système financier a été construit depuis les années 30, à un moment où tout semblait pouvoir converger et être linéaire, c'est-à-dire qu'il y avait de la création de valeur pour les actionnaires, il y avait de la croissance du PNB, il y avait de la croissance du pouvoir d'achat, globalement de l'emploi et des classes moyennes qui venaient nourrir le pouvoir démocratique, et donc on a longtemps cru que démocratie et économie de marché, ça marchait ensemble. Puis après, on a eu quelques exemples où ça ne marchait pas, enfin en tout cas, l'économie de marché pouvait prospérer dans des environnements moins démocratiques, mais ça continue à prospérer dans les démocraties, et puis au minimum depuis au moins 2008, on voit bien qu'on commence, en tout cas en Europe en particulier, mais c'est vrai dans beaucoup de pays de l'OCDE, à avoir un mécanisme où il y a une espèce de divorce entre la création de valeur actionnariale et financière, et le ressenti, au moins des citoyens qu'il exprime d'ailleurs, et avec une espèce, d'une certaine façon, un ascenseur social qui ne fonctionne plus complètement, des inégalités qui montent dans tous les pays de l'OCDE, qui recommencent à monter, même en France, alors qu'il y a quand même des systèmes de redistribution importants, donc elles montent moins en France, c'est vrai, mais elles sont beaucoup plus sensibles qu'avant, entre autres aussi parce que les inégalités, c'est une question de normes sociales, ce qui est acceptable à un moment, les moins, et quand je parle d'inégalités, ça peut être à plein sens du terme, et pas seulement l'inégalité économique. Et puis, je vais finir par ça, mais il y a évidemment la question climatique, dont aucun de nos parents, je dirais, n'avait la moindre notion, mais qui s'est graduellement imposée, et je dis bien imposée aujourd'hui, comme une évidence sur les risques au minimum que cette transition climatique, en tout cas ce changement climatique, fait peser sur nos systèmes. Quand les plus grands assureurs de la planète disent qu'un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable, ça veut juste dire qu'il faut intégralement repenser la façon dont on fonctionne, quand on voit la place de l'assurance dans nos économies, et quand la BCE prend le risque climatique dans ses éléments de mandat sur la stabilité monétaire et ses politiques monétaires, on dit bien la même chose. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a en effet besoin de repenser la façon dont nous dessinons les stratégies du capitalisme ou de l'économie de marché pour répondre à, d'une part, cet impératif de recohésion autour du modèle, au sens social, culturel du terme, mais aussi et surtout, de mon point de vue, en premier lieu, l'urgence de prendre en compte la nécessité d'une transition climatique qui est un véritable risque et qui n'est pas un risque seulement pour dans 10 ans, dans plein d'activités. Moi, je viens d'une activité qui était liée à l'agriculture. L'agriculture est la première victime du changement climatique et c'est dès aujourd'hui. Laurent, quelle est la vision du banquier ? Oui, banquier ou même chef d'entreprise, pareil, je pense que c'est la même. D'abord, je partage avec Emmanuel le fait d'être un chaud partisan de l'économie de marché et même du capitalisme. Souvent, le capitalisme, récemment en tout cas, a été assimilé à court-termisme. Et à mon avis, c'est un défaut de fonctionnement des marchés financiers et de perspectives et de façon dont les analystes financiers pouvaient regarder les entreprises et la façon dont les entreprises communiquaient pour pouvoir répondre à une attente perçue des marchés financiers, que la réalité de ce qu'est le capitalisme. Capitalisme, c'est aussi, par exemple, des fonds de private equity qui investissent sur le long terme. Donc, capitalisme ne rime pas avec court-termisme. C'est une déviance probable de la façon dont les marchés financiers regardent les entreprises et qui peut avoir généré des comportements déviants d'entreprises qui ne jugeaient que le court-termisme. Alors, il y a un autre débat qui est celui que pose Emmanuel, qui est celui de la prise en compte dans les objectifs de l'entreprise, autre chose que le profit, c'est-à-dire l'impact dans les autres, sur le reste de son environnement. Une entreprise, elle ne vit pas toute seule. Elle ne crée pas de la valeur toute seule. Son objectif, c'est bien d'en créer. C'est bien de s'assurer que cette création de valeur, elle est durable et donc qu'elle le fait au service de clients dans le long terme, qu'elle le fait au service de salariés dans le long terme, parce que si elle veut des salariés engagés, il faut avoir une politique qui leur permet de l'être. Donc, ça, c'est la différence entre le long terme et le court-termisme. Mais il y a une chose à laquelle, je crois, aucune entreprise ne réfléchissait jusqu'à il y a récemment, c'était est-ce que l'impact que j'ai, moi, en tant qu'entreprise sur le reste de l'environnement, qu'il soit social ou climatique, est important ? Et social, on se disait non, ce n'est pas grave parce qu'il y a des gouvernements et c'est à eux de gérer les politiques sociales et climatiques. On se disait, de toute façon, franchement, le sujet du réchauffement climatique, comme tu l'indiquais, était un sujet qui ne... Il y avait quelques farfelus qui en parlaient, mais à la limite, c'était limité aux farfelus. Et aujourd'hui, on réalise que, si on ne fait rien, on peut, et qu'on veut se voir dans le long terme, si on ne fait rien et qu'on laisse qu'au gouvernement la gestion des tensions sociales que peut générer des comportements inadéquats dans des entreprises, ce n'est pas simplement le gouvernement qui aura à le gérer, c'est qu'on peut avoir des révoltes, des façons... Et donc, l'environnement dans lequel on vit, le système démocratique dans lequel on vit peut être mis en péril. Et donc, c'est un sujet auquel il faut s'attacher en tant qu'entreprise. L'inclusion, potentiellement, c'est un sujet sur lequel on doit s'intéresser parce qu'on ne peut pas le laisser qu'au gouvernement. Et il y a un risque pour l'environnement dans lequel on évolue. Moi, si la démocratie et la société disparaissent, mon métier, mon entreprise, elle va avoir un sujet. Donc, je dois faire attention à ça. Et deuxièmement, sur le climat, on voit bien que c'est un sujet même d'exercice de métier. Donc, ces deux préoccupations de l'impact dans l'environnement sont des préoccupations nouvelles, mais qui, à mon avis, ne sont pas contradictoires avec le capitalisme. Ce n'est pas le sujet, c'est juste qu'on considérait que c'était immuable. La société était immuable dans son organisation et le climat, la planète, était immuable dans sa situation. Or, ça, c'est une erreur, comme parfois, on fait, vous savez, en physique, tu es dans un espace qui bouge, mais tu penses que tout le reste est immuable. En réalité, ce n'est pas vrai. je reste une seconde sur ce premier point. Est-ce que les changements d'entreprise viendront spontanément des entreprises ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience des conseils d'administration, des directions générales des entreprises qui va faire évoluer vers cette prise en compte des autres objectifs, ce qu'on dit, il s'appelle ça les externalités du capitalisme, ou est-ce que ça viendra de signer au prix, un prix du CO2 qui va forcer, finalement, au bon comportement ? Est-ce que ça viendra des réglementations, des normes comptables, des réglementations de calcul, des fonds propres, des risques ? Première question, est-ce que le capitalisme peut s'adapter en comprenant lui-même qu'il y a un problème, ou est-ce qu'il faut une force extérieure forte pour le faire s'adapter ? Et puis, deuxième question, est-ce que tout ça est compatible avec des exigences de rentabilité du capital pour l'actionnaire qui restent extrêmement fortes, qui restent à deux chiffres dans la plupart des pays ? Est-ce qu'on peut avoir des objectifs longs ? Laurent disait qu'il n'y a pas de court-termisme structurel du capitalisme, mais est-ce qu'on n'a pas un court-termisme structurel quand on veut 12% de rendement des fonds propres et donc qu'on actualise à des taux très élevés les projets ? Peut-être Laurent, pour commencer. Là, je vais prendre la casquette de président du directoire du groupe BPCE. Nous, on est un groupe coopératif. donc le 12% de rentabilité des fonds propres, ce n'est pas l'objectif qu'on se fixe. Nous, on se fixe comme objectif d'accompagner la croissance de l'économie française, d'accompagner nos clients, les ETAs développés et pour nous, c'est ça le gros enjeu. Alors, on veut le faire dans des conditions de rentabilité qui sont bonnes. Pourquoi ? Parce que si on est rentable, on est pérenne. Quand tu n'es pas rentable, la moindre crise, tu ne résistes pas. Donc moi, mon critère, c'est quelle est ma capacité à résister à une crise, à faire face, à m'adapter et à investir. Si je n'ai pas la rentabilité qu'il faut pour pouvoir investir dans l'avenir, si je n'ai pas la rentabilité qu'il faut pour pouvoir résister à une crise, je suis fragile. Mais c'est ça, moi, mon prisme. Quand tu es coté, c'est vrai que ton prisme, il est probablement le même, mais il s'exprime dans quelle est ma capacité à aller chercher de l'argent, à aller chercher des investisseurs, soit en cas de difficulté, soit parce que j'ai des projets de croissance. Et là, le débat entre le coût du capital attendu par le marché et la capacité de l'entreprise à être rentable existe. Mais bon, cela dit, regardons le nombre d'entreprises qui valent très cher et dont le ROE est négatif aujourd'hui. Donc, on voit bien que ce qui est important, c'est la capacité que peut avoir l'entreprise à exprimer ce qu'elle peut être sur le long terme. Et je pense que le caractère excessif de la rentabilité des capitaux à court terme qui est exigé, c'est parce qu'on vend assez mal la perspective sur le long terme. Emmanuel, est-ce que le capitalisme se réformera de lui-même ou est-ce qu'il faut de grandes contraintes extérieures ? Oui, je pense qu'il y aura les deux en fait. Mais de nouveau, j'ai très confiance dans la capacité d'une entreprise à réfléchir à sa propre survie. De mon point de vue, ça va de soi et c'est la création destructrice ou la destruction créatrice, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est une réalité et donc l'économie se transforme en permanence. Les entreprises naissent, vivent, meurent, mais beaucoup, malgré tout, perdurent au travers de phases de crise et donc, bien entendu, les entreprises ont la capacité à s'adapter de façon pragmatique à ce qu'elles perçoivent comme des opportunités et des risques. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc le capitalisme, l'économie de marché va se transformer parce que percevant ces contraintes et ces opportunités, on en parlait tout à l'heure, Laurent le disait, on voit bien que ça n'est plus immuable. Donc si ça n'est plus immuable, il faut absolument qu'on prenne conscience et qu'on prenne des décisions à partir des facteurs de changement qu'on perçoit puisque l'intérêt même de l'entreprise est en jeu. et par ailleurs, oui, je crois que la régulation est nécessaire. Je crois qu'il est important que les États souverains fassent leur travail et contribuent à ça. Et par ailleurs, je pense vraiment que ces réflexions et d'ailleurs ces actions ne sont pas seulement des champs individuels mais aussi des champs collectifs. BPCE, Danone, moi-même, Laurent, etc. vont participer à des initiatives collectives en France et au-delà sur un certain nombre de sujets autour d'une croissance plus inclusive parce qu'on croit vraiment qu'on est plus fort quand on réfléchit à plusieurs, quand on agit à plusieurs sur un certain nombre de ces paramètres. Donc, je pense qu'il y aura bien un mix des deux. Dernière question, monsieur, sur ce point. Est-ce que ce n'est pas en train de... Mais peut-être juste parce que sur régulation ou pas, moi, je pense qu'il y a, bien entendu, un fonctionnement naturel du marché qui fait que les acteurs vont s'adapter vers une cible, mais il y a besoin d'un cadre. Et c'est le rôle des pouvoirs publics largement. Et comme, en plus, on est sur... Quand on parle du changement climatique, on n'est pas sur un sujet national, on est sur un sujet global. C'est d'autant plus crucial qu'il y ait des cadres qui permettent globalement aux acteurs de converger vers quelque chose. Mais sans cadre, honnêtement, c'est faire confiance à ce que chacun va aller dans le bon sens et que ça va bien s'organiser ensemble. Moi, je pense qu'il y a besoin d'un cadre. Donc, de fait, je crois que la transition énergétique, la décarbonisation des économies mondiales, elle ne se fera que s'il y a un cadre qui est fixé par les pouvoirs publics, globalement, qu'il y a des investissements et une adaptation des acteurs industriels autour de ça et que nous, banquiers, gestionnaires d'actifs, on oriente l'épargne dans le bon sens pour pouvoir financer cette transition et cette transformation. Je rajoute juste un point. Est-ce que tout ça ne reste pas comme de créer une grosse différence entre le capitalisme européen et le capitalisme américain ? Est-ce que le capitalisme américain a la même vue que vous deux ? Et Manuel, tu voyais les deux côtés. D'ailleurs, tu étais bicorpe aux États-Unis avant d'être entreprise d'admission en France. Est-ce que le capitalisme américain va évoluer à la même vitesse que ce que nous venons de décrire ? Oui. Sur le plan des entreprises, moi, je pense que oui, globalement. Les grandes, en tout cas, et plus elles sont internationales, même si elles sont juridiquement basées aux États-Unis, plus je pense qu'elles évolueront comme on l'a expliqué là. Sur le plan de l'encadrement et du rôle du politique, évidemment, la situation sera assez largement différente, mais ça porte du coup, ça met d'autant plus de responsabilité sur le leadership collectif que les grandes entreprises et les grands investisseurs aux États-Unis auront dans cette transition. Je voudrais me permettre juste de reprendre ce que disait Laurent sur la nécessité du cadre. Il y a, en plus de ça, pour moi, à l'intérieur de ce cadre, il y a aujourd'hui quelque chose qui est d'autant plus important que cette transition va coûter très cher. Elle va être inflationniste, de mon point de vue, c'est clair. C'est politiquement très compliqué de le dire, mais c'est une réalité. On le voit partout en ce moment et on le teste d'ailleurs au travers de cette sortie un peu compliquée, on va dire, de la pandémie, mais on voit très bien. en France, pour reprendre de nouveau un truc que je maîtrise à peu près, budget des Français, à peu près 400 euros par mois sur l'alimentaire. On sait que pour avoir de l'agriculture régénératrice en amont de cette, et régénérer, et donc du carbone dans le sol et de l'avoir dans l'air, de la biodiversité, etc., il faut sans doute mettre 5 à 10 % de plus dans l'alimentation. Est-ce que c'est un choix que tous les Français peuvent faire ? Sans doute non. Mais cette inflation, elle est là et elle va être partout dans la question d'aller chercher demain les technologies. L'innovation, ça va commencer par de la R&D et puis ensuite des CAPEX. Les CAPEX, ça veut dire des amortissements. Donc, ça va être inflationniste. Donc, ça va coûter cher. Donc, on ne peut pas faire, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, laisser le marché, évaluer lui-même la façon dont chacun des acteurs va se positionner dans une forme parfois excessive de compétition ou à l'inverse, laisser des pans entiers, des solutions possibles de demain inexplorées parce qu'elles sont un peu trop chères au départ. Donc, il est impératif que l'argent public serve de catalyste à choisir les quelques pistes que nous devons poursuivre. On n'est plus dans un monde où on a à la fois le temps et l'argent pour se dire qu'on peut laisser entièrement le marché libre de choisir où il verra ses opportunités. Donc, c'est vraiment un cadre qui doit non seulement réguler cette transition, comme Laurent le disait, mais aussi à l'intérieur de ce qu'il disait, le fait de driver les choix d'investissement par des politiques incitatives qui doivent être suffisamment précises et choisies évidemment de façon souveraine. Juste peut-être un dernier point. Il y a quand même plein de ces investissements, il y a des estimations assez convergentes que la transition uniquement énergétique, je ne parle même pas de l'agriculture, c'est à peu près 4 points de PIB d'investissement par an pendant 30 ans en plus. Mais une partie importante de ces investissements n'ont aucune rentabilité financière. Quand un sidérurgiste passe du fioul à l'hydrogène pour ses fours, il produit le même acier après et il a mis des milliards d'euros pour changer ses fours. Le capitalisme, il va investir des 4% du PIB à rentabilité financière zéro. Non, mais c'est bien pour ça qu'il faut un cadre ou de la régulation. Si tu interdis l'acier autre, de fait, tu es obligé de le faire parce que sinon, tu ne vends plus rien. Si tu interdis les voitures à essence, de fait, tu es obligé d'aller faire des voitures électriques parce que sinon, tu ne vends plus rien. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi besoin du cadre, qu'il y a besoin d'un certain nombre de guylines qui disent ben voilà, ça on pourra le faire, ça on ne peut plus le faire, ça c'est les énergies, les solutions de demain ou pas. Et moi, je partage, je le dis depuis un certain temps, je partage l'avis d'Emmanuel qui est que l'inflation telle qu'on la voit prendre aujourd'hui est en partie structurelle parce qu'on va voir qu'énormément de processus industriels, énormément même d'éléments de la vie courante vont voir leur prix augmenter parce qu'on a vécu pendant 50 ans sur une énergie et une façon de faire qui a été largement amortie, optimisée, voilà, on a travaillé sur comment on fait des voitures, comment on fait de l'acier, comment on fait de l'agriculture intensive, etc. Tout ça, ce sont des processus qui vont être complètement revus et donc, de fait, on va se retrouver avec un phénomène d'inflation lié à cette révolution parce que c'est une vraie révolution de la transition de la décarbonisation de l'économie. D'accord. Reste à voir, après, on est tous les trois, d'accord. On est tous d'accord. Tous, ce serait bien. mais ce n'est pas vraiment de l'inflation, Laurent, c'est plus un ajustement des prix relatifs. C'est un petit distinguo d'économiste, c'est un petit distinguo qui n'est pas assez économiste, Patrick, pour pouvoir débattre avec toi sur le sujet. C'est assez important pour nous après parce que normalement, une banque centrale ne réagit pas à une hausse des prix relatifs. On change de technologie de l'énergie, par exemple. Donc, l'énergie est plus chère et c'est une marche. Ce n'est pas vraiment de l'inflation. C'est un ajustement à la hausse des prix relatifs, des trucs pour lesquels on passe une technologie. Mais le point qu'a signalé Emmanuel, et on arrêtera le débat après là-dessus, c'est que malgré tout, ça va se traduire sur le pouvoir d'achat des gens. Et si ça se traduit sur le pouvoir d'achat, il y a une partie, ce sera de la solidarité nationale qui peut le faire et puis une partie, ce sera les demandes de salaire. Et donc, de fait, tu enclenches un mouvement qu'on n'a jamais vu depuis très longtemps dans nos pays. Donc, voilà. Il y a un moment où le consommateur devra être capable d'acheter. Alors, on peut passer au second. Il y a une question qui était de se dire, on voit donc tous ces changements à venir de la gouvernance des entreprises pour tenir compte des différentes parties prenantes. concrètement, comment ça s'organise dans une entreprise ? Alors, il y a des propositions qui passent un peu, qui sont différentes. Il y a une proposition qui consiste à mettre beaucoup de choses dans le conseil d'administration, pas seulement des salariés, mais des ONG, des collectivités locales, toutes les parties prenantes dans le conseil. Des personnels, je trouve ça bizarre parce qu'il y a quand même le conseil, normalement, c'est des gens qui sont dans l'entreprise. Mais enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des exemples. Il y a le rôle du CSE. Là, on est plutôt sur le cas français. Est-ce que le CSE joue bien son rôle de concertation entre les dirigeants de l'entreprise et des syndicats ? Il y a, après, le choix d'afficher une mission à l'entreprise. C'est un choix qu'avait fait Emmanuel chez Danone. Donc, Bicorp, entreprise à mission, qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce que la surveillance de ça et la gouvernance même de l'entreprise à mission change vraiment les choses ? Est-ce qu'il ne faut pas une autre instance finalement qui serait en plus du conseil, du CSE, du conseil de mission, qui serait une espèce d'instance de concertation avec les parties prenantes, avec les consommateurs, les clients, les fournisseurs, les collectivités locales, les territoires ? d'instance de concertation ? non, qui n'aurait pas de décision à prendre, mais qui concerterait la direction de l'entreprise avec les autres parties prenantes qui ne sont pas dans les autres instances aujourd'hui. Quel est votre framework ? Quelle est votre façon dont vous organiseriez l'entreprise idéale du point de vue de sa gouvernance ? Emmanuel, peut-être, puisque je pense que tu vas nous défendre l'entreprise à mission. Oui, sans doute. Écoute, je ne sais pas si, en fait, il y a un modèle idéal. Je pense vraiment que la gouvernance, la stratégie et la culture d'une entreprise, c'est trois pivots, enfin, c'est trois trépieds pour un tabouret qui la fait tenir debout. Donc, je pense vraiment, de nouveau, qu'il faut réfléchir les trois en fonction de c'est quoi l'agenda de l'entreprise, où elle en est dans sa transformation et rester extrêmement plastique souple, flexible, évolutif sur les éléments de gouvernance, déjà, pour dire. Ensuite, tu as évoqué tout à l'heure le marché américain, les Américains ont mis en place un système de public benefit corporation bien avant la France. Les Anglais l'avaient fait avant, les Néerlandais y réfléchissent aujourd'hui, l'Italie là, etc. Donc, il existe déjà dans des juridictions assez avancées des modèles de gouvernance qui se rapprochent de ce qu'on a en France avec entreprises à mission. De nouveau, je ne sais pas si c'est un modèle idéal, mais en ce qui me concerne, peut-être pour commenter sur les différentes propositions que tu évoques ou les différentes pistes que tu évoques, moi, je ne crois pas à un conseil d'administration fourre-tout. Tu disais, le conseil d'administration est dans l'entreprise, ça mériterait sans doute d'être plus précis, mais il n'est pas dans l'entreprise au sens où, au contraire, on cherche aujourd'hui, c'est un des éléments de gouvernance, à dire qu'il doit être le plus indépendant possible du management, mais il est attaché, en tout cas, à une notion de surveillance et de défense des intérêts de l'entreprise, ce que ne seraient pas nécessairement les parties prenantes. si tu as des ONG très autour de la table, très légitimement, elles chercheraient, et c'est pour ça que d'ailleurs leur avis serait intéressant, à faire valoir le point de vue des causes qu'elles défendent, qui ne rentrent pas en ligne de compte de l'intérêt de l'entreprise. Donc, je pense que le contrat social, entre guillemets, qui lie les administrateurs à l'intérêt social de l'entreprise, qui est, de mon point de vue, une magnifique exception culturelle, puisque ça n'est qu'en France qu'il existe vraiment, enfin, de ce point de vue-là, la personnalité morale et la notion d'identité, d'intérêt social de l'entreprise, je pense que c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, c'est ce qui reste le ciment, malgré les divergences, les appréciations différentes, les angles de vue différents d'administrateurs indépendants. Moi, j'aurais tendance à préserver ça. En revanche, qu'il faille des terrains d'intelligence collective, d'échange avec des parties prenantes internes, externes de l'entreprise, oui, fondamentalement, et sans doute à des niveaux de granularité qui ne peuvent pas être comment dire, pour lesquelles une espèce de grand machin, une assemblée, je ne sais pas quoi, générale des parties prenantes, à mon avis, c'est plutôt de l'affichage que du réel. Le réel, c'est quand on a une usine sur un territoire, évidemment qu'il faut avoir autour de soi un réseau de parties prenantes, de consultations sur tout un tas de sujets qui sont liés au fonctionnement de cette usine. Et c'est vrai partout dans le monde. Donc ça, oui, une entreprise à l'écoute de ces parties prenantes, là où c'est pertinent sur les territoires, ça me semble fondamental. Un point sur l'entreprise à mission, ce que je trouve intéressant dans l'entreprise à mission, c'est que la question de la mission est surveillée par un comité spécifique, le comité de mission, qui ne reporte pas au conseil. Il est nommé par le conseil, mais il reporte directement à l'Assemblée des actionnaires. Et ça, je trouve ça intéressant, cet objet en quinconce, parce qu'on n'est pas complètement vers des gens qui sont du type ONG et là, avec un intérêt entre guillemets strictement personnel, ils reportent aux actionnaires, ils ont cette responsabilité-là. Et leur responsabilité, c'est en effet de faire en sorte que l'entreprise soit bien cohérente dans ses stratégies et son exécution avec ce qui a été mis dans les statuts comme objectif. Donc ça, je trouve que c'est un assez bon schéma. Si je devais, et je l'ai fait d'ailleurs, suggérer une amélioration dans la façon dont, en France en tout cas, on pourrait prendre ces sujets-là, c'est qu'aujourd'hui, le comité de mission n'est pas sollicité de façon systématique par le conseil sur des sujets qui concernent la stratégie de l'entreprise, en particulier autour de ces aspects de sa mission. Je trouve qu'on pourrait se dire que le premier lieu de consulcation des parties prenantes pour une entreprise à mission, ça devrait être son comité de mission et donc, il devrait faire partie du process de travail du conseil. Alors, est-ce que l'entreprise à mission est une bonne organisation, une bonne organisation ? Encore une fois, moi, je ne pense pas qu'il y ait une bonne organisation ou pas, et je reviendrai, l'entreprise à mission peut correspondre à certains, probablement moins à d'autres, donc il ne faut pas, je ne cherche pas à trouver une réponse absolue, moi, moi, en rang, j'ai un point très important, c'est que je pense qu'une entreprise, elle réussit si elle a une bonne gouvernance, et les entreprises qui ont de mauvaises gouvernances sont toujours des entreprises qui ont des difficultés. Donc, avoir une gouvernance qui est espèce de machin pour de l'affichage, ça ne marche pas, il faut que les missions des uns et des autres soient claires, un conseil d'administration ou un conseil de surveillance, il est là pour surveiller la stratégie, la stratégie, elle doit être, on l'a dit tout à l'heure, d'avoir une vision de long terme, donc elle doit s'assurer que c'est une logique de long terme plutôt qu'une logique de court terme, que les parties prenantes sont prises en cause, mais ce n'est pas en mettant les parties prenantes autour de la table qu'on le fait, c'est en s'assurant qu'on a pris l'avis ou le... Mais il faut décider, ce n'est pas une forme d'endroit où il y a un pugilat entre des parties prenantes ayant des avis différents ou des oppositions, parce que sinon, ça ne marche pas, tu ne décides pas et donc, tu te retrouves dans des situations qui sont délicates. Nous, et là, je vais prendre l'exemple parce qu'il est assez frappant, on est un groupe coopératif. Et moi, je trouve ça intéressant parce que je pense que c'est une forme d'organisation de société parfaitement moderne, en fait, parfaitement adaptée aux transformations du monde. Parce que nous sommes une banque qui appartient à une entreprise, mais ça pourrait être en l'occurrence d'une banque, qui appartient à ses clients, très décentralisés, donc très proches des territoires où on a un impact et donc, cette proximité avec l'environnement, avec l'écosystème, etc., il est natif dans notre organisation. Et le conseil de surveillance d'un groupe comme le nôtre, il est le reflet de ses actionnaires par définition parce qu'il est représenté l'ensemble des caisses d'épargne et des banques populaires pour ce qu'ils ont. Donc, cette structure coopérative qui s'est créée il y a 200 ans pour les uns, les caisses d'épargne, mais un peu plus de 100 ans pour les banques populaires, elle a, je trouve qu'elle, je n'ai pas besoin d'être une entreprise à mission quand je suis une banque coopérative parce que par définition, j'ai été créé par mes clients pour servir mes clients. C'est, voilà, et je trouve que c'est extrêmement, c'est extrêmement, mais on pourrait prendre un autre exemple, moi je trouve par exemple dans le capitalisme, c'est des formes d'organisation, le capitalisme familial est un capitalisme très intéressant parce qu'on voit bien que la logique de long terme, elle est native dans les familles. Ça montre bien que ce n'est pas le sujet du capitalisme, c'était le sujet du court-termisme qui était le vrai enjeu et le fait que les organisations d'entreprises souvent avaient l'œil rivé sur un terme trop court, trop court probablement poussé par les marchés financiers et tout ça étant une dérive qui, mais on sent que c'est en train d'évoluer et que la logique de long terme est en train d'arriver chez les investisseurs que ce soit parce qu'ils ont des objectifs d'ESG mais surtout parce qu'ils disent que la création de valeur c'est vraiment la durabilité d'entreprise. Il y a un débat très important qui se crée partout sur la question des inégalités patrimoniales. Est-ce que l'entreprise peut jouer un rôle pour réduire les inégalités patrimoniales ? Est-ce que par exemple un développement très important de l'actionnariat salarié serait une réponse intéressante en faisant participer plus les salariés à l'enrichissement patrimonial de l'entreprise ? Évidemment c'est plus compliqué dans les groupes familiaux il faut trouver des formes je crois que le BDF a proposé une forme d'action sans droit de vote qui serait applicable aussi pour faire de l'actionnariat salarié dans les entreprises familiales qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il faut avoir des objectifs très ambitieux d'actionnariat salarié est-ce que la raison c'est simplement partager l'enrichissement patrimonial des actionnaires ou est-ce que la raison c'est la gouvernance avec un rôle qui serait important des administrateurs représentant les salariés actionnaires dans les conseils non tu peux commencer encore une fois moi l'actionnariat salarié dans un groupe coopératif c'est un sujet un peu éclectique mais bon enfin c'est pas un problème justement d'ailleurs qu'il puisse pas y avoir d'actionnarié salarié non non pas du tout moi en revanche je plaide pour que nos salariés soient sociétaires et donc implicitement soient partie prenante de cette organisation coopérative mais mais c'est pas c'est pas la même chose que d'une société dont la valeur va monter et donc être associée à la création de valeur par l'appréciation de la boursière bon on sait que l'actionnariat salarié il y a beaucoup d'entreprises qui ont réussi à créer des de fortes cultures d'entreprises autour de ça et qui ont été très successful faut pas se tromper c'est pas non plus toujours facile parce que une action on peut espérer qu'elle crée de la valeur à très long terme mais de temps en temps ça baisse et quand ça baisse ça rend pas la relation sociale beaucoup plus facile à l'intérieur d'entreprises d'abord un moi je trouve que associer les salariés aux résultats et aux bénéfices d'entreprises c'est important en France on a des systèmes de participation et d'intéressement qui sont quand même une bonne réponse à cela deux l'actionnaire salarié moi je trouve que sur le long terme ça aligne les principes je crois qu'il faut pas le transformer avec le sujet de la gouvernance parce que la gouvernance on a parti cela dit quand tu es représentant des actionnaires salariés c'est pas inintéressant parce que tu vois la double casquette qui se crée donc la recherche de l'intérêt long terme d'entreprise qui est perçue donc moi je trouve ça une bonne façon d'organiser les choses mais encore une fois elle peut pas être c'est pas la seule réponse mais bon c'est une bonne façon et les entreprises qui ont des traditions d'actionnaires à salariés important je n'ai pas fait d'études mais je crois avec des performances beaucoup les entreprises de la construction en France oui la construction mais tu as d'autres entreprises qui ont structurellement toujours organisé des actionnaires à salariés très élevés je crois que alors tu me diras Saint-Gobain c'est de la construction mais tu vois une entreprise comme Saint-Gobain à Estilor enfin il y en a plein qui l'ont organisé et je pense que c'est un facteur à long terme de meilleur alignement entre les parties prenantes au moins les salariés et l'entreprise Emmanuel comment on fait participer les salariés à l'enrichissement patrimonial de l'entreprise je reviens sur ce que je disais je pense c'est comme on le dit il n'y a pas une seule méthode et c'est vraiment à chaque fois une question à se poser pour le conseil de l'entreprise à vrai dire qu'est-ce qui est pertinent en termes de gouvernance de stratégie de culture néanmoins et à l'intérieur de ça pour moi ça a été vraiment clair que pour construire une culture et un sentiment d'appartenance mondiale dans une entreprise dans laquelle il y avait plus d'Indonésiens plus de Russes plus de Chinois que de Français par exemple il était important qu'au-delà des liens sociaux contractuels managériaux etc il y a aussi un lien avec le fait qu'il y a une action une entreprise et une seule et ce qui au fond est représenté par son capital et donc on a créé un programme qui s'appelle une personne une voix une action dans lequel chacun des 100 000 salariés de Danone sont devenus actionnaires de l'entreprise et avec je sais qu'il y a un débat en tout cas on m'a posé la question sur Arte il y a quelques jours autour du partage enfin de l'idée d'un dividende partagé ici en France nous on l'a mis en place c'est à dire que sur cette action particulière qui a été au départ donnée à chaque salarié ensuite encouragée abondée etc il y a un multiplicateur du dividende qui est décidé chaque année par le conseil qui jusqu'à présent est de 40 fois le dividende normal ce qui donne du coup un coup de projecteur sur la notion de dividende plus que sur la notion d'appréciation du cours de bourse parce qu'on espère que le dividende d'ailleurs n'a jamais baissé donc voilà ça puisse à l'exception de l'année du Covid ça puisse continuer comme ça dans ce secteur d'activité on serait dans un autre secteur la construction par exemple ce serait sans doute différent mais avec cette notion de vraies discussions sur une visibilité et une forme de partage de la valeur qui est partagée avec l'actionnaire à défaut de créer au travers du cours de bourse qui est encore un autre sujet mais voilà c'est le narratif qui était le bon et qui continue à l'être là chez Danone je pense qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres et je dirais il a été en particulier à mon avis là où il y avait vraiment un élément de cohérence c'est qu'on l'a adossé à ce programme qui s'appelle Une Voix où chaque salarié est invité à donner son avis et 90 000 des 100 000 salariés à peu près participent chaque année à ce processus-là sur les grands objectifs de l'entreprise on a des objectifs 2030 est-ce qu'on y va assez vite localement dans mon usine dans mon centre de recherche dans mon pays etc et ça crée tout un dialogue autour de la création de valeur à moyen long terme et quand je dis valeur je pourrais mettre un S puisque c'est aussi la question de la santé de la protection de l'agriculture régénératrice etc donc c'était un ensemble un peu holistique qu'on a mis en place Si vous en êtes d'accord on va passer au troisième point qui est extrêmement important donc la question du reporting extra-financier c'est des questions assez techniques mais je crois qui sont extrêmement importantes pour l'avenir pour le monde de l'entreprise peut-être je pourrais l'introduire comme ça en disant on a maintenant une taxonomie verte de la commission européenne donc comment est-ce que le reporting environnemental va s'articuler avec la taxonomie verte deuxième question la taxonomie verte pour l'instant c'est quelque chose de statique c'est une entreprise une activité elle est verte ou pas verte comment est-ce qu'on rend tout ça dynamique pour passer à la notion de transition et ne pas rester dans la notion du vert statique est-ce qu'on peut faire une taxonomie dynamique est-ce qu'on peut faire de la comptabilité extra-financière dynamique qui soit pas simplement photographique et puis troisième sujet il y a S&G on voit assez bien enfin on voit assez bien c'est peut-être compliqué mais enfin on a une vision quand même de ce que peut être une comptabilité environnementale est-ce qu'on a la même vision sur la comptabilité sociale qu'est-ce qu'on met dedans est-ce qu'il y a des est-ce qu'au-delà des indicateurs que tout le monde met sur l'inégalité de salaire homme-femme les budgets de formation ce genre de choses est-ce qu'il y a des choses très pertinentes à mettre dans la comptabilité sociale comment on fabrique ça une comptabilité sociale et comment et dernier point est-ce qu'on peut avoir une comptabilité mondiale extra-financière qui soit la même dans tous les pays alors même que les pratiques sociales sont extrêmement différentes dans les différents pays peut-être je commence peut-être par Laurent puis après Emmanuel nous fera le cours le cours sur ce qu'il faut penser de tout ça quel est à vue sur cette question d'abord la taxonomie la taxonomie verte européenne moi je pense que c'est une bonne chose d'aller vers une taxonomie qui permet d'avoir un certain nombre de critères qui sont les mêmes reconnus en Europe au moins ça vous prendra des problèmes quand on regardera à l'échelle plus mondiale mais avoir une taxonomie c'est un élément qui est positif et il y a eu tout un travail extrêmement c'est science-based enfin voilà il y a eu beaucoup de travail pour arriver à cette taxonomie ce qui n'empêche pas de pouvoir être critiquée d'ailleurs mais sur le fond il y a eu beaucoup de travail je trouve que de ce fait on voit bien que le gros enjeu dans cette transition énergétique c'est de pouvoir mesurer des choses pouvoir se fixer par rapport à des référentiels donc cette taxonomie apporte quelque chose je pense qu'elle a un défaut c'est que c'est la cible c'est un certain nombre de on est vert ou on n'est pas vert les efforts qui sont faits le chemin qui est pris n'est pas mesuré et ça c'est un gros sujet parce que on ne va pas passer de marron on ne va pas se décarboner en un jour et les efforts et la transition énergétique est l'enjeu majeur c'est la transition qui est l'enjeu majeur c'est l'investissement qui va être fait par les entreprises et dont certaines sont marrons aujourd'hui pour devenir vert qui va être important et ça c'est pas capté par la taxonomie donc c'est un sujet d'ailleurs de débat et de réflexion est-ce qu'on arrive à faire une taxonomie de transition je reconnais que c'est intellectuellement satisfaisant pratiquement pas facile à faire mais en tout cas c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir Emmanuel en parlera peut-être sur la disclosure c'est-à-dire qu'à partir du moment où un certain nombre d'informations sont décrites et qu'elles sont relativement précises peut-être qu'on commence à voir les évolutions de ces informations et que ça sera probablement une des façons de faire évoluer les choses mais ça c'est très bon après sur le social et une taxonomie sociale parce qu'on parle d'une taxonomie sociale alors on peut faire une taxonomie sociale en Europe parce qu'on a relativement des valeurs similaires quand on regarde d'un sujet autant la disclosure sur le climat mondial la tonne de CO2 émise ça sera les mêmes quelle que soit la culture la façon de faire dans les pays autant sur le sujet social je crois que c'est des choses totalement différentes les cultures sont différentes les façons d'aborder les sujets sont différentes et qu'on ne peut pas avoir une vision unifiée de ça voilà donc moi taxonomie sociale ce qui est important surtout c'est d'avoir un certain nombre de métriques ou d'indicats qui peuvent être comparés qui soient les mêmes éviter de faire du social washing comme on peut faire du green washing donc ça je pense que c'est bien ça permet d'avoir une façon de regarder les uns et les autres sur des critères qui sont les mêmes lesquels ça fait l'objet de débat ça fait l'objet de discussion mais c'est hautement culturel en réalité et donc on est certain qu'une taxonomie européenne ça ne sera jamais la même que la taxonomie américaine de ce point de vue là ça ne sera pas la même que ce qu'on pourra faire en Chine ou ou en Inde voilà les approches sont profondément différentes Manuel sur les mêmes questions et donc en particulier est-ce qu'on on voit bien que la transition c'est quand même probablement là que le risque de greenwashing est le plus grand parce qu'il faut s'améliorer sur certains critères tout en dégradant pas les autres de la mine de charbon qui réduit les inégalités hommes-femmes donc comment on fait comment on fait vraiment de la taxonomie de transition qui fait un green bond parce qu'elle a acheté deux quarts électriques mais comment on évite ça alors que dans le vert c'est plus facile c'est ouvrir en même temps on va pas passer tout il y a un gros enjeu les investissements massifs qui doivent être faits sont des investissements qui te feront passer de l'un à l'autre et il va falloir mesurer ces trajectoires et fondamentalement c'est comment on va pouvoir les entreprises vont pouvoir exprimer les trajectoires et comment on va pouvoir mesurer la façon de les suivre juste deux points Emmanuel et ensuite je te laisse t'exprimer bien sûr d'abord cette question que je vous lève Laurent est-ce qu'on peut avoir vraiment un disclosure social mondial qui serait l'IFRS accepté par tous ou est-ce que ça va être très compliqué et puis est-ce qu'on sait faire le pont indicateur environnementaux effort d'investissement est-ce qu'on sait vérifier la cohérence de l'effort d'investissement en face de l'indicateur d'environnement bon je suis content d'être ici pour prendre ces questions mais je n'en sais pas beaucoup plus que vous à ce stade de nouveau à la COP26 les IFRS et les autorités mondiales de marché ont annoncé la création de ce conseil international des normes extra financières ont annoncé deux prototypes de normes sur d'une part ce qui est appelé les general requirements c'est-à-dire l'ensemble et le cadre sur lequel c'est posé c'est posé à partir de la TCFD globalement et un prototype de normes climat et ensuite à annoncer la consolidation à l'intérieur de ce conseil de SASB aux Etats-Unis et de CDSB en Europe qui sont deux des cinq organismes de normalisation extra financière aujourd'hui l'ambition c'est que à la fin de cette année c'est ce qui a été déclaré en tout cas à Glasgow à la fin de l'année 2022 la norme climat sera disponible et bien sûr les general requirements qui sont la base et le cadre on est en train de recruter le conseil on est en train de consolider les équipes donc on se met au travail donc on est loin d'avoir terminé donc il faut prendre ce que je vais dire avec ce recul là bon néanmoins il y a un travail extraordinaire qui a été fait dans la préparation de tout ça et bien entendu autour de tout ça il y a un immense écosystème de contributeurs évidemment en Europe mais dans d'autres continents aussi sur le climat la taxonomie européenne pour moi elle nous invite en fait à nous rendre compte que la définition d'une taxonomie c'est une décision politique on pourrait souhaiter que ce soit une décision scientifique et d'ailleurs elle a été fondée là-dessus mais même aujourd'hui SBTI est challengée par certains qui disent non non il y a des sujets de conflit d'intérêt etc. donc le fait d'être fondé sur la science ça me semble absolument fondamental sauf que la science elle évolue elle-même dans sa compréhension des choses et donc on va sans doute continuer à apprendre plein de choses dans tous ces domaines-là et à commencer par le climat néanmoins en particulier dans une démocratie au minimum c'est forcément l'objet de compromis de consensus voilà et je pense que le nucléaire si l'Europe n'avait pas été l'Europe n'aurait pas été vert en Allemagne et il l'aurait été en France donc on se serait trouvé en face de cette évidence en ayant dit ça ça veut dire que en ce qui concerne la mission des organismes qui comme l'ISSB le gaz aurait été vert en Allemagne et pas en France voilà absolument 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 donc on voit bien que c'est un compromis et il en faut des compromis il faut avancer simplement pour financer la transition et je partage complètement l'avis de Laurent sur cette impérieuse nécessité il faut que les financiers qui le font aient une vision longue des choses et on ne peut pas être tributaire d'une taxonomie qui demain parce qu'une coalition a basculé au Parlement européen décide que finalement les choses sont différentes et patatras il faut tout changer donc la mission elle est assez peu enfin c'est assez peu glorieux mais c'est technique mais ça me paraît fondamental c'est qu'il faut qu'on reprenne le code source lui-même de tout ça avec un niveau de granularité qui permet de traverser la taxonomie c'est à dire qu'en l'occurrence toutes les entreprises en France en Europe etc. ne soient pas seulement requises de déclarer est-ce qu'elles sont vertes ou est-ce qu'elles sont marrons mais quel est le mix énergétique qu'ils ont en France en Allemagne etc. en Europe et puis aux Etats-Unis pour celles qui y sont présentes en Chine évidemment pour celles qui y sont présentes de sorte que sur un temps long on soit capable de repérer ces mix et chacun choisira à ce moment-là investisseurs banque centrale etc. d'attribuer une couleur donc notre rôle ne sera pas de dire en fait contrairement aux politiques qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal il faut juste être clair ça m'amène à dire que sur le social c'est un élément qui me rend peut-être plus optimiste que ce que je je vous entends tous les deux dire et on verra bien si j'ai raison mais parce que je suis complètement d'accord évidemment que aujourd'hui à peu près le seul langage commun qu'on est c'est celui du carbone c'est-à-dire on sait à peu près compter les tonnes équivalentes de CO2 on se dit qu'on sait faire ça pour l'ensemble du greenhouse gas emissions et on est à peu près tous d'accord les Chinois les Américains et les Européens sur le fait que il faut faire du scope 3 bon donc de ce point de vue là TCFD a fait un super travail d'alignement il y a déjà depuis 5 ans et on arrive avec simplement les bénéfices et les dividendes de ça donc j'espère que on va pouvoir fabriquer une norme qui va commencer à faire bouger des choses parce que à la question est-ce que c'est une photo ou est-ce que c'est le futur il est très clair que dans la norme il y aura le futur c'est-à-dire des scénarios de décarbonation avec du disclosure sur dans 5 ans où est-ce que vous serez dans 2030 le quatrième pilier de TCFD c'est metrics and targets donc vous dites que vous avez cette cible comment vous y arrivez en particulier comment vous y arrivez sur le plan stratégique d'une part est-ce que vous avez un plan décrivez-le et comment vous y arrivez sur le plan de vos CAPEX c'est-à-dire combien ça va coûter à l'actionnaire ou à la banque si deux ans après vous vous retrouvez dans une situation où en disclosure de nouveau vous êtes loin de ce que le marché a anticipé à partir du plan que vous avez dessiné deux ans avant loin c'est-à-dire vous êtes en retard vous allez faire un carbon warning comme vous faites un profit warning aujourd'hui puisque des investissements qui devaient être faits n'ont pas été faits vous avez toujours la même target au bout donc ça veut dire qu'il manque de la dette dans votre bilan donc votre action elle vaut moins cher le jour où on a ça on a craqué le modèle c'est clair on a rentré le carbone à l'intérieur de ce qui comme le disait Laurent tout à l'heure manque dans la resynchronisation entre la finance et le besoin de transition de l'économie réelle bon donc c'est pour ça que moi je pense personnellement que le plus urgent c'est vraiment le climat parce que ça va driver tout le reste cette transition sur le social évidemment en Chine en Inde aux Etats-Unis en France et ailleurs on va jamais être d'accord sur ce qui est prioritaire mais l'ambition de mon point de vue peut-être que que vous décidiez de faire de la parité homme-femme ou de diversity and inclusion au sens anglo-saxon du terme ou du Gini ratio du coefficient Gini sur la répartition des salaires ou des due diligence sur les droits humains comme on le fait nous on l'a fait chez Danone on a utilisé d'ailleurs le protocole OCDE dans B4IG c'est d'ailleurs un des sujets de recherche avec en travaillant avec les européens sur la mise en place d'un protocole sur la due diligence de ce point de vue là ce sera utilisé sans doute en Europe probablement pas dans un certain nombre d'autres pays qui ont été cités tout à l'heure mais pour autant le sujet c'est de se dire si vous utilisez quelque chose alors utilisons tous la même chose on vous force pas à faire du human rights du diligence ou du inclusion et diversity mais quand on parle de ça parlons tous de la même chose de façon à ce que de nouveau l'alphabet soit commun quitte à ce qu'on se serve des mots ou des lettres si on en si d'une part les juridictions c'est à dire dans ce langage des normes les pays décident de façon souveraine qu'ils veulent en faire une réglementation ou pas mais deuxièmement je pense vraiment qu'il y a contrairement à d'ailleurs aux normes comptables IASB qui sont issues de 40 années de comptabilité qui les précédaient au moins on est dans un schéma dans lequel on n'a pas ce temps là on a 2, 3, 5, 10 ans au maximum donc les choses vont aller beaucoup plus vite et de ce point de vue là en particulier aux Etats-Unis je pense qu'au-delà du régulateur lui-même qui jusqu'à présent s'est très peu mêlé des normes la SEC a très peu réglementé de ce point de vue là on va être sur du market adoption et les coalitions d'entreprises pour le climat des coalitions je ne sais pas vous prenez Climate Action 100 plus tout un tas de grands investisseurs qui commencent à parler par exemple de transition juste en rentrant dans un article 9 dans leur dernier benchmark qui est sorti avant la COP dans lequel il y a des demandes de disclosure sur quels sont les impacts sociaux et comment vous les traitez vous les anticipez vous les traitez vous les compensez de la transition énergétique que vous allez mettre en place pardon je suis long mais c'est pour dire que je ne crois en effet pas du tout qu'il y aura une baseline mondiale sur le social il y a 140 pays aujourd'hui qui adoptent les IFRS donc on peut se dire que sur le climat ça peut aller assez vite en revanche moi j'ai l'ambition en tout cas qu'on pose les briques d'un langage un code source qui soit le même quitte à ce que les uns ou les autres décident de le parler ou pas non non moi je encore une fois je pense que le sujet de l'urgence c'est le sujet du climat je ne dis pas que le social n'est pas important mais le traitement du social est très différencié par zone par pays par culture l'enjeu il est culturel politique il a plein en revanche l'enjeu du climat il touche tout le monde indifféremment des juridictions etc donc la première des urgences c'est quand même celui sur le climat et comme tu l'as dit là on n'a pas 50 ans on a 5-10 ans pour pouvoir avoir mis en place enfin et avoir avancé significativement sur le chemin donc ça c'est pour moi la priorité numéro 1 qui d'un point de vue global je veux dire ça ne dit pas je ne dis pas que le social n'est pas important il est très important et c'est quelque chose auquel on est très attaché mais la transition sociale entre guillemets c'est pas le même on n'a pas du tout le même sujet d'ailleurs il n'y a pas le même consensus du tout qu'on a sur l'aspect climat donc je regarde si nous recevons des questions pardon si technologie ne m'envoie pas les questions je ne sais pas si ah oui alors voilà société à mission il me semble qu'on a répondu est-ce que est-ce que la loi n'est pas le plus efficace pour changer les comportements j'ai l'impression qu'on a aussi répondu qu'il fallait ce qu'on a dit sur la loi c'est que c'est la logique du cadre fixer un cadre rendre des choses et de manière à ce que on puisse faire évoluer voilà et la réforme de mécanisme de marché pour prendre des exigences société à mission oui je ne sais pas ce qui est entendu par mécanisme de marché prix du CO2 on n'en a pas parlé il y a une question qui est peut-être une question d'économiste mais est-ce qu'on peut dans quelle mesure et ça pose la question de la transition juste parce que c'est assez compliqué dans quelle mesure on peut se reposer sur un mécanisme de prix pour accélérer la transition et dans quelle mesure c'est compliqué d'utiliser un mécanisme de prix on sait que mon camarade Christian Gaulier qui est au Collège de France dit que si on voulait être sur la trajectoire des CO2 uniquement par le prix du CO2 il faudrait être à 150 euros la tonne aujourd'hui on est à 80 est-ce qu'on peut aller à 150 euros la tonne il faudrait monter à 300 en fait une vingtaine d'années est-ce qu'on quel est le rôle des mécanismes de prix Patrick je vais peut-être le prendre sous l'angle de ce que tu évoquais sur les inégalités en fait parce que de mon point de vue je pense qu'il faut un quoi qu'il en coûte c'est un mot qui a un sens en France pas forcément ailleurs climatique au minimum et sans doute climatique et sociale dans les cinq ans qui viennent ce que collectivement on a réussi à mobiliser pour traverser cette pandémie il faut que d'une façon ou d'une autre on puisse répliquer cet investissement de long terme en fait mais comme je le disais tout à l'heure catalyser sur des sujets très particuliers parce qu'on ne va pas pouvoir de nouveau l'argent pour le faire doit être mis en place à une telle échelle que nous devons être sélectifs sur les les schémas d'innovation les secteurs les paris que nous faisons pour demain parmi ces questions il y a celle de l'accompagnement de où va l'argent public va celle de l'accompagnement des personnes qui sont en situation compliquée face à cette transition et il faut prendre je vais mettre sur la table un truc qui n'est pas très populaire sans doute mais on sait tous qu'il y a une corrélation directe de même qu'elle est directe entre le PNB et les émissions de carbone elle est directe entre les revenus les patrimoines et les émissions de carbone il y a des études plus ou moins controversées et c'est normal qu'elles le soient d'ailleurs qui sont sorties mais elles commencent à sortir de façon assez enfin suffisamment répétée et partir sur des angles qui sont suffisamment enfin avec des ordres de grandeur qui sont suffisamment les mêmes pour qu'on puisse commencer à s'interroger là-dessus la dernière en date qui est du World Inequalities Institute en novembre ou décembre qui dit 80 millions de personnes qui sont les 1% des personnes qui ont les patrimoines et les revenus les plus élevés du monde émettent à elles seules ces 80 millions de personnes 50% de plus d'émissions absolues absolues que les 4 milliards de personnes qui sont les moins bien loties sur le plan économique dans le monde je vais prendre un exemple qui nous concerne plus de façon plus proche en France on est entre 10 et 13 selon la façon dont on calcule en France sur les émissions de CO2 par de tonnes de CO2 par an et par personne on veut être à 5 en 2030 donc il va falloir faire un gros effort sauf qu'aujourd'hui quand on prend la moyenne des personnes qui sont en dessous de la médiane des revenus en France ils sont à 5 déjà c'est à dire qu'avec les facteurs d'émission actuels qui sont très mauvais des voitures au diesel parce qu'on n'a pas les moyens d'eux il n'y a pas de transport en commun donc je prends ma bagnole pour me déplacer etc les passoires thermiques etc on sait tous ça ils sont déjà à 5 donc en ne faisant rien dans leur mode de vie mais simplement en bénéficiant de la transition qui va nous amener vers des facteurs d'émission réduits à cause de l'innovation qu'on va faire dans les 5-10 ans qui viennent ils seront sans doute à 3 en ne faisant rien est-ce qu'il faut faire porter à ces gens-là le même effort que ceux qui comme moi sont à plus de 100 tonnes par an et par habitant ben moi je pense que non mais c'est une question politique qui est compliquée mais c'est là que je pense quand je parle il faut un quoi qu'il en coûte climatique et social pour réussir cette transition c'est que je pense que l'argent catalyse qui doit être mis par les pouvoirs publics ou en tout cas de l'investissement à long terme quel qu'il soit il doit pas seulement porter sur les choix technologiques et les investissements il doit porter sur l'accompagnement social pour qu'il y ait une place pour tout le monde là-dedans sinon ça va s'arrêter comme enfin Laurent a utilisé tout à l'heure un terme qui est fort celui de révolte ben oui c'est ça qui va se passer quoi donc voilà je parle pas directement du prix mais c'est pour dire que personne n'est n'entre dans cette transition avec la même je dirais avec les oui les mêmes forces et les mêmes faiblesses quoi il va falloir tenir compte de l'élastique entre tout le monde d'ailleurs les calculs qu'on peut faire montrent que les 20% de français par exemple en bas de l'échelle des revenus en 2050 si rien n'est fait consacreraient 40% de leurs revenus à acheter de l'énergie qui est bien sûr complètement délirant et ne se prouvera pas mais il n'y a pas il n'y a pas d'égalité qui a raison il n'y a pas d'égalité face à ça en même temps c'est aussi lié à l'activité et à tout ce qui est fait donc il faut je conçois le point mais il n'est pas simple à mettre en oeuvre et moi je pense qu'il faut attaquer la cause profonde c'est à dire la carbonisation de tous les actifs tous les biens concrets et donc c'est en s'attaquant à ça qu'en se disant je vais moins consommer moins consommer peut faire partie d'une partie de la solution mais ce n'est pas la seule je pense que sur le fond il faut attaquer le problème à la structure qui est de dire il faut que les biens qu'on consomme aient été moins consommateurs ou de carbone dans la façon et ça c'est la nature mais les prix d'énergie vont être beaucoup plus élevés et ça pose un gros problème ce que je disais tout à l'heure ça pose un gros problème j'en suis d'accord mais ça c'est c'est une évidence on l'a dit et c'est pour ça que je disais que c'est inflationniste et que cette inflation elle n'est pas sans conséquence ce hausse du prix d'énergie elle n'est pas sans conséquence inflationniste parce que ça pose des problèmes de pouvoir d'achat et notamment pour ceux qui sont le plus dépendants donc ça ce sujet là il est posé il existe et il faudra le traiter et on voit bien que la transition juste justement c'est un sujet qui est compliqué qui va nécessiter beaucoup de... moi je voudrais juste revenir sur le prix quand même qui est que puisqu'on a c'est que autour quand même de cette conception de cette transition c'est une transition qui doit être mondiale mais tout le monde va pas aller au même rythme et si on veut qu'elle fonctionne il faut que ceux qui avancent plus vite ne se retrouvent pas dans des situations difficiles par rapport à des zones géographiques qui iraient moins vite et on sait que ça coûtera plus cher que ton industrie voilà donc la taxe carbone aux frontières de l'Europe pour moi est un gros enjeu et on peut pas être naïf dans cette évolution là et ça c'est un sujet de souveraineté européenne c'est à la fois avancer résolument mais pas se retrouver dans une situation de compétitivité dégradée par rapport à des acteurs qui attendraient avant de le faire peut-être la dernière question compte tenu de l'heure je vois que les autres nous avons répondu est-ce que ça va pas être Emmanuel une charge très importante comptable de reporting etc. pour des petites entreprises PME start-up etc. est-ce qu'ils vont pas être devant une montagne de chiffres de tableaux oui bien sûr et on peut pas leur imposer enfin de mon point de vue on peut pas leur imposer ça il n'y a pas question et je pense que ça fait partie aussi du caractère très ambitieux du programme qui est posé au niveau européen avec cette idée d'avoir 50 000 entreprises sur leur compte 2023 reportant en 2024 qu'elles soient cotées ou qu'elles ne soient pas cotées bon on verra comment tout ça est ensuite pris au moment des décisions finales mais la directive publiée en avril 2021 elle montrait un niveau d'ambition qui est à la fois extraordinaire mais qui pose cette question là au niveau des normes internationales l'approche qu'on va avoir c'est d'essayer de raisonner de façon très spécifique pour les small and middle size enterprises dont la définition reste à faire mais elle existe quand même à peu près globalement en réfléchissant à des solutions digitales en fait et avec des schémas qui sont évidemment simplifiés et qui se focaliseront tout particulièrement évidemment sur la norme climat pour commencer donc oui il est clair qu'il faut quelque chose de particulier sûrement pas pour déjà quelque chose pour tout le monde mais pour les plus petites entreprises concernées par des espèces de règles de 80-20 sur les émissions et on souhaiterait vraiment qu'elles soient là quand même faire en sorte qu'on ait des solutions user friendly et c'est sans doute très compliqué sur le plan comptable sur les normes extra financières on a peut-être la possibilité de partir comme on part de zéro en fait pour la construction de tout ça de partir sur du digital dès le départ bien je crois que nous allons nous arrêter merci beaucoup tous les deux j'espère que les auditeurs ont apprécié la franchise et les pistes nouvelles merci à tous merci de votre présence ce soir de toute façon il y aura des replays de l'enregistrement pour ceux qui n'ont pas pu nous joindre en direct merci beaucoup merci Patrick merci Emmanuel merci Laurent de m'avoir invité merci